Salut à tous les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de l'After Zap Images ça sera l'épisode numéro 13 on va commencer avec une première info donc c'est que l'Olympique Lyonnais serait prêt à mettre 15 millions d'euros sur Chicharito Hernandez le joueur du Bayern Leverkusen donc Chicharito pour le moment il touche à peu près 700 000 voire 800 000 euros par mois du côté de Leverkusen Lyon ils sont vraiment pas capables de s'aligner sur son salaire moi ça serait une bonne affaire pour Lyon de le recruter parce que bon il est quand même capable de marquer partout où il est passé il a marqué que ce soit Manchester Leverkusen je sais plus s'il y avait un autre club peut-être mais je l'ai oublié mais il marque partout l'année dernière il a marqué quand même 11 buts avec Leverkusen alors que l'équipe elle tournait pas trop trop bien du côté de Leverkusen ça serait une très belle affaire pour Lyon et en plus je pense niveau complémentarité avec l'attaquant qu'ils ont recruté du Real Mariano ça serait plutôt pas mal pour Lyon ensuite on voit une petite info transfert donc Guillermo Ochoa le gardien qui a évolué à Malaga cette année et il a signé un contrat du côté du standard de Liège en Belgique je pense que ceux qui connaissent un petit peu la Ligue 1 et qui suivent la Ligue 1 ils doivent notamment reconnaître ce gardien qui avait évolué à Jaxio je crois il y a peut-être 4 ou 5 ans c'est un gardien assez atypique sincèrement il a des sorties aériennes et des plongeons qui sont assez remarquables il a jamais évolué vraiment dans un grand club pour lui c'est encore un nouveau championnat qu'il va connaître avec le standard qui a fait une saison assez médiocre l'année dernière en Jupiler 1er Ligue ils ont terminé je crois au milieu de tableau donc c'est pas top pour eux mais un très bon gardien en tout cas qui signe avec eux ensuite on voit une petite photo d'une comparaison des titres du Real Madrid avant l'ère Ronaldo et après l'ère Ronaldo donc on voit bien sûr que depuis que Ronaldo il est arrivé il y a déjà 3 ligues des champions qui sont rentrées dans le palmarès du Real en plus il y a quelques ligues je ne les ai pas en tête il y en a combien mais il y en a déjà eu l'année dernière il y a des coupes du Roi donc on peut dire que depuis Ronaldo le Real a vraiment changé de dimension c'est un top top club européen si ce n'est le meilleur club européen des 10 dernières années je pense même si il y a le Barça qui concurrence un peu mais c'est vraiment là sur les 5 dernières années plutôt c'est vraiment un top club européen et c'est sûr que Ronaldo il y est pour beaucoup ensuite on voit une petite photo de Romelu, Lukaku et Paul Pogba ils sont en vacances à Los Angeles ils ont passé du bon temps ensemble ils ont fait un petit futsal à Los Angeles comme vous le savez Lukaku il a signé à Manchester je pense que vous avez vu la vidéo où il l'annonce à Paul Pogba au bord d'une piscine Paul Pogba il était vraiment heureux de savoir qu'il allait signer le rejoindre l'année prochaine à Manchester ça peut être vraiment pas mal l'attaque l'année prochaine de Manchester avec Lukaku et Pogba derrière ils s'entendent déjà très bien en dehors du terrain donc on espère que sur le terrain ça sera aussi bien mais je pense que ça va le faire ensuite on voit une petite déclaration de Marco Verratti qui nous dit les propos de mon agent ne reflètent pas du tout ma pensée ce ne sont pas mes paroles j'ai toujours dit que j'étais heureux au PSG donc on sait depuis déjà quelques semaines que Verratti il était plutôt chaud pour un départ du côté de Barcelone bon d'après l'annonce qu'il nous fait c'est pas lui qui voulait partir c'est plutôt son agent qui l'envoyait du côté de Barcelone moi sincèrement j'ai du mal à croire parce que en la déclaration de Marco Verratti je pense que lui il voulait partir mais le seul problème c'est que le PSG ne voulait pas du tout le laisser partir du côté de Barcelone donc visiblement il a l'impression qu'il va rester un an de plus et donc il doit faire bonne figure devant la direction et dire non moi je ne voulais pas partir mais je pense que lui vraiment il voulait partir ensuite on voit une petite photo de Wayne Rooney qui inscrit le ciseau contre Manchester City avec une petite légende il faut ce genre de but dans un derby de Manchester il faut un héros pour le marquer et ce héros fut Wayne Rooney je pense que vous vous souvenez de ce ciseau magnifique de Rooney contre City lors du derby donc comme vous le savez il est parti il a rejoint Everton la semaine dernière c'est un grand joueur qui kiffe Manchester le meilleur buteur de l'histoire de Manchester plus de 250 buts 16 trophées c'est un très très grand joueur qui part de Manchester on espère qu'il va pouvoir terminer sa carrière honorablement du côté d'Everton moi je n'ai aucun doute là-dessus je pense qu'il va être capable de marquer au moins 10 buts cette saison avec Everton puis en plus c'est son premier club Everton donc c'est vraiment pas mal pour lui de terminer là-bas au lieu d'aller par exemple en Chine ensuite on voit une petite info donc Manuel Neuer vous le savez il était blessé depuis le quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid d'ailleurs il avait encaissé deux buts je crois en étant blessé je crois que c'est la cheville qui était cassée donc il n'a pas repris encore avec le Bayern Munich il est toujours blessé c'est mieux pour lui de prendre son temps il y a la Ligue des Champions l'année prochaine il y a la Coupe du Monde en fin d'année avec l'Allemagne donc c'est mieux que la blessure soit bien guérie qu'il puisse reprendre vraiment correctement sans avoir un contre-coup après c'est mieux qu'il prenne son temps de toute façon dès qu'il va revenir il va prendre sa place de titulaire il n'y a personne qui peut le concurrencer ni au Bayern déjà puis même dans le monde il y a très très peu de gardiens qui ont son niveau donc il n'y a pas de soucis à se faire il faut mieux qu'il prenne son temps ensuite on voit que Zubizarita je crois que c'est le directeur sportif de Marseille si je ne me trompe pas il est en contact avec Wilfred Bonny le joueur de Manchester City qui a été prêté à Stoke cette année ce serait plutôt pas mal on va dire pour Marseille de recruter un joueur de ce calibre après il est quand même je crois on va dire assez jeune Bonny il a 28 ans il a beaucoup de talent sauf que depuis deux ans il joue plus beaucoup dès qu'il est arrivé à City il n'a plus beaucoup joué et cette année c'est presque on va dire une saison noire pour lui il n'a fait que 9 matchs en étant à Stoke City pourtant Stoke c'est pas devant il y a quand même de la place mais il n'a pas réussi je crois à s'imposer où il était peut-être blessé et le problème c'est que si Marseille le recrute c'est qu'il est vraiment en manque de temps de jeu après ce serait bien qu'il retrouve sa forme qu'il avait à Swansea où il était je crois un des meilleurs buteurs de première ligue mais ça c'était il y a 3-4 ans donc on verra bien si Marseille va le recruter ensuite on voit que la Juventus de Turin aurait transmis une offre au Bayern Munich pour le transfert ou plutôt le prêt de Douglas Costa donc Douglas Costa il se plaît pas vraiment en Allemagne que ça soit au Bayern mais c'est pas que le foot c'est le mode de vie allemand ça lui plaît pas du tout donc ça serait une bonne affaire je pense pour la Juve de le recruter pour le moment après ça serait une bonne affaire parce que bon on sait pas s'il va faire une bonne saison moi je connais ce joueur surtout quand il était au Shakhtar c'était un très bon joueur il avait du feu dans les jambes il marquait de super jolis buts et je pense depuis qu'il est allé au Bayern il s'est un peu éteint donc on va voir s'il est capable de retrouver son niveau du côté de la Juve ensuite on voit que Mathieu Debussy le latéral d'Arsenal il fait plus du tout partie de l'effectif d'Arsenal ils lui ont dit c'est préférable pour toi de partir de trouver un autre club tu n'auras plus ta place cette année il n'avait fait qu'un match bon voilà ça serait mieux pour lui déjà à 31 ans de partir d'Arsenal il est capable je pense d'évoluer notamment en Ligue 1 voire dans des clubs de première ligue qui jouent le maintien donc j'espère qu'il pourra partir et il a quand même des choses à apporter je pense ensuite on voit que Diego Costa l'attaquant de Chelsea ne souhaiterait pas revenir pour la reprise avec Chelsea lui ce qu'il veut c'est revenir à l'Atletico Madrid et être entraîné par Diego Simeone comme vous le savez il a reçu un message d'Antonio Conte l'entraîneur de Chelsea qui lui a dit je ne compte pas sur toi l'année prochaine visiblement il ne l'a pas très bien pris Diego Gustavo parce qu'il a fait quand même une assez bonne saison mais le problème pour lui c'est que l'Atletico je crois qu'ils ne peuvent pas recruter ils ne peuvent pas recruter jusqu'au mois de janvier donc ça serait mieux pour lui qu'il continue un petit peu à jouer à Chelsea sans partir au flash et pourquoi pas partir au mois de janvier mais avec du temps de jeu ensuite on voit que Anthony Modeste lui non plus n'a pas pris part à l'entraînement au stage de pré-saison avec Cologne on avait entendu parler notamment de rumeurs en Chine il n'est pas parti en Chine donc il n'a pas pris part au stage il va pouvoir voir toutes les options qui s'offrent à lui ça serait un transfert intéressant pour un club de Ligue 1 comme Marseille ou Lyon moi sincèrement il a quand même mis 25 buts cette année je suis dirigeant d'un club français je saute sur l'occasion Anthony Modeste ensuite on voit une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit que Verratti pour remplacer Xabi Alonso ce n'était pas notre intention l'intention qu'on avait c'était de prendre Tolisso donc ils l'ont fait, ils ont pris Tolisso sincèrement Tolisso et Verratti moi je prends plutôt Verratti mais visiblement le Bayern et Ancelotti ils savent ce qu'ils font ils ont peut-être vu quelque chose que nous on n'a pas vu chez Corentin Tolisso parce que moi j'ai du mal à croire qu'ils vont s'imposer au Bayern enfin bon on verra ça ensuite on voit une petite photo on voit Zinedine Zidane c'était il y a 16 ans il avait signé son contrat en tant que joueur bien sûr au Real Madrid et on sait maintenant comment ça s'est fini enfin l'histoire n'est même pas finie il est entraîneur du Real Madrid il y a déjà deux ligues des champions plus en tout ce qu'il a gagné en tant que joueur c'est vraiment un homme très très important du Real Madrid c'est un joueur mythique et ça devient un entraîneur mythique maintenant de la Maison Blanche ensuite on voit une nouvelle info transfert donc l'Olympique Lyonnais qui serait sur le point de transmettre une offre à Besiktas pour le transfert d'un défenseur Marcelo il avait notamment joué cette année le match retour d'Europa League contre Lyon oui c'est ça le match retour contre Lyon c'est un défenseur brésilien assez solide très très grand 1m90 il pourrait vraiment faire du bien à Lyon parce que bon on sait on a vu la défense de Lyon cette année c'était vraiment pas top ils encaissaient des buts presque à tous les matchs donc sincèrement ce serait plutôt une belle affaire pour lui ensuite on voit qu'une déclaration de Mesut Ozil sur Lacazette il nous dit mes amis qui suivent régulièrement le championnat de Ligue 1 le connaissent bien et il m'assure que je vais m'amuser avec lui bon si j'ai aucun doute je pense que les deux ça va vraiment faire une bonne paire il a une capacité technique et une vision du jeu vraiment magnifique je pense qu'il va desservir de très très bons ballons Alexandre Lacazette lui il aura juste à finir il va être capable je pense de finir très très correctement les bonnes passes que va lui servir Mesut Ozil et voilà les gars on va terminer avec la dernière image donc il y a une petite image où on voit 6 clubs ils vont vous proposer un contrat quel club vous auriez choisi donc il y a le PSG il y a Lyon il y a Monaco il y a Lille il y a Marseille et il y a l'AS Saint-Etienne moi sincèrement je vais vous le dire je prendrais plutôt Lille pour travailler avec Marcelo Gelsa c'est un entraîneur je sais pas j'aimerais travailler avec lui il a des méthodes de travail assez particulières j'aimerais vraiment travailler avec un entraîneur comme ça et si j'avais un deuxième choix je prendrais plutôt Saint-Etienne pour jouer à Geoffroy Guichard devant un public magnifique donc voilà vous me laisserez vous où vous auriez choisi de signer bien sûr je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire le PSG ou Marseille donc voilà vous me laisserez où vous avez choisi de signer voilà les gars c'est la fin de cette After Zap Image j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher des likes à vous abonner aussi moi je vous dis à la prochaine allez ciao 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 ciao